Trouver un logement en France ou faire la réservation d'un logement en France est une étape cruciale, est une étape importante pour les personnes qui souhaitent venir poursuivre leurs études en France. Parce que sans réservation de logement, sans un logement, vous ne pourrez jamais avoir le visa. Parce que c'est un document très très important, c'est une chose très très importante pour avoir le visa. Mais malheureusement, beaucoup d'étudiants ou beaucoup d'élèves ne savent pas les types de logements qui existent en France, ne savent pas les sites sur lesquels il faut candidater, ne savent pas quand candidater et ne savent pas comment procéder pour faire la demande d'un logement. Cher ami, bonjour. Cher ami, si tu es dans la procédure études en France, cette vidéo est faite pour toi parce qu'il faut, il te faut forcément un logement, il te faut trouver un logement. Aujourd'hui, nous allons parler du type de logement qui existe en France, de logement étudiant bien sûr. Et dans la prochaine vidéo, je vais parler spécifiquement, je vais rentrer en détail sur chaque type de logement, je donnerai tous les éléments nécessaires pour chaque type de logement pour que tu candidates en toute sécurité pour éliminer le maximum d'un acte lié au logement. Donc, parmi les types de logements qui existent, il y a le logement en cité universitaire. C'est des logements, on appelle ça ici, c'est des logements croces. Il y a 30 croces en France. Et il y a 30 croces en France, c'est-à-dire qu'il y a aussi 30 académies en France parce qu'il y a un croce par académie. Ce qui signifie que si tu as candidaté pour peut-être une université à Toulouse, donc quand tu feras ta demande de logement croce, tu vas faire la demande au croce de Toulouse. Si tu as candidaté pour une université à Marseille, quand tu feras ta demande de logement au croce, tu feras le logement au croce de Marseille. Autre logement pour les étudiants qui vont candidater pour les établissements qui existent sur Paris, il y a le logement qu'on appelle, donc il y a une cité internationale, une cité internationale universitaire qui reçoit tous les étudiants du monde entier. Donc, vous pourrez faire votre demande de logement au sein de cette cité internationale qui reçoit le maximum des étudiants du monde entier qui viennent étudier à Paris. Il y a des logements étudiants au sein d'un établissement, donc c'est beaucoup plus les établissements privés, beaucoup plus les écoles privées, les grandes écoles privées. Les grandes écoles privées ont leur campus, ils ont leur campus. Donc, si vous avez candidaté pour une école privée, vous pouvez aller sur le site de l'école et voir, regarder s'il y a des logements au sein de cette école. Donc, après, il y a aussi des logements en résidence privée universitaire, parce qu'ici, c'est peut-être un peu différent de chez nous, il y a des bailleurs privés qui construisent des campus privés et donc, c'est des campus qui sont censés recevoir les étudiants du monde entier. Donc, je ferai aussi, je ferai une vidéo dessus, là où je vous donnerai la plupart des noms des bailleurs, donc des entreprises, des groupes qui font, qui construisent, qui détiennent ces campus et vous pourrez faire vos demandes dessus en fonction de la ville que vous souhaitez étudier. Il y a aussi des logements étudiants auprès des bailleurs privés. Ça, c'est un peu comme chez nous, il y a des bailleurs privés, donc, voilà, tu vas faire la demande. Je vous donnerai aussi des sites sécurisés, parce que c'est là, à ce niveau, là où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'anarches. Voilà, donc, je vous donnerai des sites sécurisés, là où vous pourrez faire vos demandes de logements tranquillement. Et il y a un des types de logements qu'on appelle logements chez l'habitant. Voilà, ici, en France, c'est un peu différent aussi de chez nous, à ce niveau, parce qu'ici, les vieilles personnes restent généralement seules dans leur maison. Or, chez nous, on ne laisse pas nos grands-parents, nos parents habiter seules. Or, ici, en France, les grands-parents, les parents peuvent habiter seules. Donc, il y a la solitude. Donc, dans ce logement, généralement, tu vas habiter avec une vieille femme ou avec un vieillard. Tu vas l'accompagner, peut-être raconter des belles petites histoires africaines ou peut-être faire des petites courses. En tout cas, tu auras une tâche à faire. Mais la bonne chose, c'est que le logement coûte moins cher, vraiment excessivement moins cher, c'est pratiquement gratuit. Mais tu vas faire quelques tâches, tu vas peut-être préparer de la nourriture ou autre. Voilà, selon la personne, selon la dame, selon le monsieur, selon ce qu'il veut, bien sûr, selon ce qu'elle veut. Donc, je pense que ça, c'est le type de logement qu'un enfant de pauvre peut souhaiter avoir parce que ça ne coûte pas grand-chose. Donc, chers amis, voilà le type de logement qui existe en France. Donc, comme je disais, je reviendrai en détail sur chaque type de logement et je me donnerai tous les éléments nécessaires qu'il faut pour candidater en toute sécurité. Voilà, franchement, il faut partager cette vidéo au maximum parce qu'il y a beaucoup, beaucoup des étudiants qui font la procédure Campus France mais qui ne savent pas, qui n'ont pas ces informations. Ils ont vraiment besoin de ces informations. Il faut partager au maximum cette vidéo et rester abonné pour suivre la série de vidéos sur les types de logements parce que j'ai rentré en détail pour donner tous les éléments nécessaires qu'il faut pour chaque type de logement. Et si tu n'es pas encore abonné à la page, abonne-toi à la page, active la cloche de notification et vous pouvez en parler autour de vous. Vous pouvez en parler autour de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui fait la procédure études en France, qui veut venir pour suivre ses études en France, vous pouvez en parler et ça va beaucoup aider cette personne parce que les gens cherchent beaucoup plus ces gens d'informations. On se dit à la prochaine.